Lettre de Saint Jacques, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement effectué par mission-web.com Chapitre 1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut ! Ne voyez qu'un sujet de joie, mes frères, dans les épreuves de toutes sortes qui tombent sur vous, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience soit accompagnée d'œuvres parfaites, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne laissant à désirer en rien. Si la sagesse fait défaut à quelqu'un d'entre vous, qu'il la demande à Dieu, lequel donne à tous simplement, sans rien reprocher, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans hésiter, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer, agité et balotté par le vent. Que cet homme-là ne pense donc pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, homme à deux âmes, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère pauvre se glorifie de son élévation, et que le riche mette sa gloire dans son abaissement, car il passera comme l'herbe fleurie. Le soleil s'est levé brûlant, et il a desséché l'herbe, et sa fleur est tombée, et toute sa beauté a disparu. De même aussi le riche se flétrira avec ses entreprises. Heureux l'homme qui supportera l'épreuve. Devenu un homme éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. Que nul, s'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne saurait être tenté de mal, et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'amorce et l'entraîne. Ensuite la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est consommé, engendre la mort. Ne vous abusez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent, toute grâce parfaite, descendant roux, du Père des Lumières, en qui n'existe aucune vicissitude ni ombre de changement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité, afin que nous soyons comme les prémices de ses créatures. Mes frères bien-aimés, vous le savez, que l'homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'opère point la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute excroissance de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été hantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Mais efforcez-vous de la mettre en pratique, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous abusant vous-même par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne l'observe pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir le visage qu'il tient de la nature. À peine s'est-il considéré, qu'il s'en est allé, oubliant aussitôt quel il était. Celui, au contraire, qui fixe son regard sur la loi parfaite, la loi de liberté, et qui l'y tient attaché, n'écoutant pas pour oublier aussitôt, mais pratiquant ce qu'il a entendu, celui-là trouvera son bonheur en l'accomplissant. Si quelqu'un s'imagine être religieux sans mettre un frein à sa langue, il s'abuse lui-même et sa religion est vaine. La religion pure et sans tâche devant notre Dieu et Père n'est pas autre qu'avoir soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se préserver pur des souillures de ce monde. Chapitre 2 Mes frères, n'alliez aucune exception de personne avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Si, par exemple, il entre dans votre assemblée un homme qui est un anneau d'or et un vêtement magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre avec un habit sordide, et que tournant vos regards vers celui qui est magnifiquement vêtu, vous lui disiez, « Vous, asseyez-vous ici, à cette place d'honneur » et que vous disiez aux pauvres « Toi, tiens-toi là debout ou assieds-toi ici, au bas de mon marche-pied. » N'est-ce pas faire entre vous des distinctions et vous établir juges aux pensées perverses ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour être riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Et vous, vous faites affront aux pauvres. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ? Que si vous accomplissez la loi royale, selon ce passage de l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception des personnes, vous commettez un péché et la loi elle-même vous condamne comme transgresseur. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à faillir en un seul point, est coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point. » Si donc tu tues, quoique tu ne commettes point d'adultère, tu es transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par la loi de liberté. Car le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'aura pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Que sert-il, mes frères, à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Est-ce que cette foi pourra le sauver ? Si un frère ou une sœur sont dans la nudité et n'ont pas ce qui leur est nécessaire chaque jour de nourriture et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. » Sans leur donner et qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais on pourrait même dire « Tu as la foi et moi j'ai les œuvres. » Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu te convaincre, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est sans vertu ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres et que par les censures, sa foi fut rendue parfaite. Et la parole de l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. De même, Rahab, la courtisane, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres quand elle reçut les envoyés de Josué et les fit partir par un autre chemin ? De même que le corps sans âme est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Chapitre 3 Mes frères, qu'il n'y en ait pas tant parmi vous qui s'érigent en docteur, sachant que nous serons jugés plus sévèrement. Car nous péchons tous en beaucoup de choses et le profond'il seurs ont des éleines. C'est-à-dire que nous pourrons Je suis désireux,